alain propos d'un normand nier un miracle nier un miracle c'est le parti qui convient à une religion se posant contre une religion je nie son miracle à lui parce que j'affirme mon miracle à moi l'ingénieux fils de la terre pense avec plus de précaution il ne nie rien tout au contraire son but est d'affirmer mieux j'entends de mieux tenir le miracle dans le tissu de l'expérience de séparer et de suivre les fils enfin de se rendre compte du miracle ce qui supprime le miracle voilà la vraie voie un faiseur de tour me montre la muscade il la couvre d'un gobelet je le soulève moi même la muscade a disparu je me dis vous avez bien vu elle a disparu mais justement je n'ai pas bien vu je ne doute pas de ce que j'ai vu mais il me manque encore quelques connaissances pour affirmer ce petit miracle en toute tranquillité et le faiseur de tour si habile qu'il soit ne me fera pas affirmer ce que j'ignore ce qui n'est rien du tout pour moi j'observe donc et il vient un moment où je sais retrouver la muscade dans sa manche ou dans le creux de sa main ou bien dans le fond du gobelet où elle est retenue par quelques moyens si après cela quelque naïf me dit qu'il sait que la muscade a réellement disparu je me moque de lui je sais où la trouver bien loin de nier j'affirme plus que lui je sais ce qu'il ignore et je sais même pourquoi il l'ignore tout ce qui apparaît doit être vrai finalement il est très faible de dire ce n'est point vrai il faut au contraire chercher à comprendre que c'est vrai le bâton dans l'eau n'est point brisé mais il m'apparaît-elle par la marche des rayons de lumière dans l'eau tant que je ne sais pas cela je n'y vainement car mon instinct affirme toujours de même je voudrais dire d'un rêve que ce n'est rien mais vainement ce qui apparaît est toujours quelque chose il faut que je sache ce que c'est et j'y arrive en recherchant ce que c'est que voir ou entendre car il se peut bien et il arrive souvent que le sang ou les humeurs fassent des sons de cloche dans mes oreilles ou des formes lumineuses dans mes yeux il m'arrive aussi de percevoir mal les choses par brouillard crépuscule ou simplement faute d'attention quelquefois les mouvements que je fais moi même peuvent prêter aux choses une apparence de mouvement ou au contraire comme un voyageur dans un train croit partir lui-même quand c'est l'autre train qui part de là tant de croyances sur les statues qui ont remué la tête bêta chacun de tes mouvements fait danser le monde attention donc fils de la terre apprends à constater si tout est immédiatement vrai alors prononce que cet homme qui est près de toi est plus grand que cette forêt qui est à l'horizon mais tu sais bien que non apprends donc à affirmer les apparences l'homme est arrivé à juger mieux de la distance du soleil et de façon à expliquer les apparences mais n'importe quelle apparition est comme un soleil dont il reste à chercher la distance le mouvement la grosseur vraie le soleil n'est d'abord qu'un rêve aussi tout fut miracle tant que l'orateur fut cru et tant que l'artisan fut méprisé tant que l'on jugera d'après le désir et la quinte non d'après le cordon l'équerre et le rabot 13 avril 1914